C'est parti, et l'entre-deux est gagné par les Lambernais avec Fred Moncad qui demande de suite un système. Avec Teddy Gibson qui temporise, il recherche Fred Moncad. Fred Moncad pour Mike Bauer, et Bauer à l'intérieur pour Jordi Joseph, c'est très bien joué ça, qui ressort sur Sambé à 3 points, et c'est 3 points de Lamine Sambé. Sambé pour Gibson, Gibson pour Bauer, Moncad, Moncad qui attend Sambé, Sambé arrive, il pénètre, et en deux pas, Lamine Sambé. Qui commande un système, Sambé serré de près par Gomez, il ne le quitte pas Gomez, mais il trouve Gibson, Gibson oui bien sûr, un tir avec 2 points, ça sera 2 points pour Teddy Gibson. Mathis Gomez, Gomez face à Lamine Sambé qui bénéficie d'un écran de Tauphin. La balle revient à l'intérieur au numéro 8 d'Asylva qui paraît, voilà, 2 points. Gibson avec Diakité, Diakité qui cherche Mendy, Antoine Mendy pour Savin-Rimach dans le mouvement, il aurait pu prendre le tir de suite, mais 2 points. C'est bien vu, mais Mathis est serré de près, et il manque son tir, et le ballon est récupéré par Gibson, de 3 contre 2 là. Avec qui donne accès pour Antoine Mendy, il aurait pu prendre le tir là aussi Antoine, il préfère y aller en drive, et 2 points pour Antoine Mendy, c'est bien joué de la part d'Antoine. Sen qui donne à Da Silva, Da Silva qui ressort pour Gomez à 3 points, et c'est 3 points de Josh Gomez. Da Silva qui donne à Dolce, Dolce pour Mundo, et pour bien 3 points de Dolce. Diakité face à Mathis, il ressort à 3 points pour Savin-Rimach, 3 points de Savin-Rimach. Tauphin pour Dolce, Dolce qui se joue de Sambé, mais beau contre, beau contre de Thompson qui lance immédiatement Savin-Rimach. A 1 contre, ah oui il a poussé, oui oui il a poussé à Savin-Rimach. Il cherche lui aussi quelqu'un à l'intérieur, sur le numéro 13, Correa. Correa qui veut y aller tout seul, mais il tombe sur les deux intérieurs de Lela, alors il ressort à 3 points pour Tauphin, et Tauphin qui marque 3 points. Pour Sen, il ne prend pas le tir, il le met à l'extérieur à 2 secondes pour Gomez, et au buzzer, Gomez qui nous met un panier à 3 points. Gibson, Gibson à 3 points, et 3 points, 3 points de Teddy. Avec un écran de Joseph, il n'arrive pas à lui donner la balle, il donne de l'autre côté à Mike Bauer, à 3 points, et 3 points. Gomez pour Tauphin, Tauphin-Dasilva, Dasilva et Matisse dessous, et 3 points de Dasilva. Ça fait deux fois qu'Antoine Mendy rate un panier pratiquement tout fait, alors que de l'autre côté contre, très beau contre de Mike Bauer sur Dolce, qui lance de suite sur Gibson, il temporise Teddy Gibson, il attend que ça revienne derrière pour Joseph, Antoine Mendy, Antoine Mendy attend un petit peu, et il redonne à Gibson, on se replace, il reste 10 secondes de possession de balle, et Bauer tout seul à 3 points, bien sûr il faut le prendre, il le manque de nouveau, et Joseph d'une claquette détourne encore ce ballon, qu'il arrive à récupérer avec l'aide de Mendy. Très beau travail, Dasilva qui est en train de demander à ses partenaires de bouger pour Matisse, Matisse a 3 points, l'intérêt il le met. Il ne regardait pas Antoine Mendy, heureusement que le gars d'Evreux ne regardait pas non plus, et là un bel airball d'Oumounou, mais ils arrivent quand même à récupérer la balle avec Dasilva, une brique et un panier de Dolce. Du côté de l'élan dernier, M. Peyridieu a eu l'air d'expliquer beaucoup plus facilement à Didier Dobuls, parce que Didier Dobuls ne dit rien, ou alors ça convient parfaitement à Didier Dobuls. De l'autre côté, ça continue encore de discuter avec M. Machabert et M. Valin, l'entraîneur de Evreux. Diakite pour Manka de nouveau, il va prendre le tir à 3 points, non, Diakite, Diakite s'avance, personne ne l'attaque, et 2 points de Diakite, c'est très bien joué et personne ne l'attaquait. Avec très bien ça, très bien joué de la mine, Sambé qui y va tout seul, très 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 belle action. Fred pour Sambé, Sambé, Moncad, Moncad pour Mendy à 3 points bien sûr, et 3 points d'Antoine Mendy, il perd le ballon et c'est Dasilva qui le récupère, qui va donner de l'autre côté à Dolce qui prend un tir à 3 points et qui rentre dans cette partie. Et l'élan qui mène 55-47 avec Gomez, Gomez pour Toffin qui tire à 3 points. Non, ça ne rentre pas, mais au rebond, c'est Baptiste qui prend un contre de Bauer. Bauer, Bauer derrière la ligne à 3 points, il faut faire vite, 7 secondes, Bauer va défier dessous, bien vu la passe dans le dos, et dunk de Georgie Joseph. Un écran un peu virulent là de Toffin, et Toffin qui dunque. Gibson avec le ballon, écran de Bauer, Gibson feinte le shoot, il donne à Mike Bauer à 3 points, il est beau, il est beau, il rentre, il rentre, Mike Bauer qui prend ses responsabilités. Avec Matisse, Matisse Dolce, Dolce qui va tout seul, il a manqué son team, il reprend le rebond, et il marque Dolce, mais surtout 62-59, à 30 secondes de la fin du match, le ballon est entre les mains de Slaven Riematch. On va faire parler des hommes d'expérience là, Riematch, attention, il y a Da Silva qui arrive, bien, il a vu Moncad, ouh là là la passe, qui donne à Gibson, il restera 12 secondes de possession de jeu, et Gibson il va tout seul, oui, bien joué, il manque le tir, il a manqué le tir, il a manqué 13 secondes à jouer, et faute anti-sportive, faute anti-sportive de Fred Moncad, qui est sifflé par M. Pairidieu, ce qui veut dire qu'il reste 10 secondes, 5 dixièmes, 62-59, deux lancers francs à suivre pour Evreux, s'ils marquent les deux lancers francs, il leur restera encore 10 secondes pour pouvoir marquer le panier, puisqu'ils vont récupérer la possession de balle au centre du terrain, cette faute est vraiment sévère, parce que Da Silva marque le premier lancers, parce que ce n'était quand même pas le dernier défenseur là, Fred Moncad, et souvent une faute anti-sportive, on la siffle au dernier défenseur, et lui, ce n'était pas le cas. Et le deuxième est marqué, ce qui fait qu'il revient à 1 point, 62 pour l'élan, 61 pour Evreux, il restera 10 secondes et 5 dixièmes à jouer, pourvu, pourvu qu'Evreux ne fasse pas le hold-up de la soirée. Da Silva, Da Silva qui demande un écran, il est défendu par Moncad, il ne lâche pas, il prend le tir, il prend le tir, il le manque, et le ballon est volé par Rimac, le ballon est volé par Slaven Rimac, mais qu'est-ce qu'ils ont eu chaud les Palois, qu'est-ce qu'ils se sont fait peur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501